ok c'est bon allo nexe ouais ouais allo mais frérou là je suis aux toilettes tu me déranges qu'est-ce qu'il y a là mais je t'ai fait juste comme ça pour s'en sortir oh mais arrête calme-le toi nexe oh celui-là il fait mais attends et sinon nexe je voulais te demander si c'était pour avoir tes nouvelles et est-ce qu'on pourrait se voir ou pas aujourd'hui là je t'avoue c'est compliqué parce que là je vais je vais aller au travail au travail au travail au travail ouais ouais bon courage pour le travail et puis tu me diras quand t'auras fini pourquoi pas aller te voir envers pas de soucis je te tiendrai au courant ok bah à la prochaine et puis bon courage pour ton travail allez merci merci bisous bisous bon les amis j'ai envie de vous dire heureusement que nexe part parce qu'en fait c'était une diversion aujourd'hui en me réveillant j'ai eu une super idée c'est de m'infiltrer chez nexe et d'y rester pendant 100 jours franchement vous pensez que c'est possible ou pas parce que moi je trouve ça comme assez compliqué mais en tout cas c'est ce qu'on va faire avis c'est vrai les amis j'allais oublier à l'occasion de cette grande vidéo il n'y a pas 1000 robux à gagner mais eh bien dix mille robux à gagner sur la chaîne c'est la première fois que je fais ça alors si vous voulez participer pour avoir les dix mille robux c'est vraiment très simple tu as juste à t'abonner à la chaîne activer la cloche des notifications ensuite bien sûr tu mets un énorme pouce bleu et dès que tu as fait ces deux conditions et bien c'est très simple tu participes déjà alors qu'est ce que tu attends fais les tout de suite en tout cas bonne chance à tous et j'espère que c'est toi qui regarde la vidéo qui aura tous les robux bon allez maintenant place à la vidéo alors c'est parti on va aller chercher notre petite voiture dans le garage et surtout pas aller se rendre chez n'exé tout de suite hop là ok donc normalement un exil je crois qu'il habite vers là bas donc on va directement se rendre chez lui et franchement je vous avoue que j'ai hâte de voir un peu comment ça se passer bon déjà il va falloir surtout pas bien sûr de pas se faire remarquer par n'exé et aussi essayer de s'infiltrer chez lui alors franchement c'est mal barré bon je pense que ma voiture je vais laisser juste ici et je vais me rendre directement chez lui on les a mis sa maison elle est juste là je vais pouvoir y aller et franchement regardez en plus il est une belle voiture et je vous avoue que il est bien payé un franchement pour une voiture comme ça alors il est où n'exé je le vois pas je sais pas où il est mais j'ose pas rentrer ce que imaginez il me voit attendez je vais un peu regardé à j'ai entendu sa voiture à la regarder il part au travail à mais ça c'est parfait bon moi je vous dis franchement c'est parfait maintenant on va rentrer dans sa maison à la porte est fermée à clé comment je vais faire ah oui mais c'est vrai je me rappelais plus mais il a un double de clé normalement dans ces dans ces plantes là attend je crois c'est ici assez bon je les ai trouvés ok bah c'est bon regardez normalement elles vont fonctionner hop franchement c'était super facile pour s'infiltrer dans la maison de n'exé ok bon du coup là je suis dans sa maison ça va il a bien éteint la télé il a pas ah par contre il a pas éteint les lumières ça c'est pas bien ça bon on va pas être là pour le juger donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va essayer de trouver des cachettes pour pas pouvoir se cacher parce que si on est là pendant 100 jours sans qu'il le sache franchement ça va faire beaucoup bon déjà ce que je propose c'est qu'on va aller tester un peu ce lit parce que j'ai envie de voir un peu quel est le lit le plus confortable parce que bah voilà quoi je vais pas non plus dormir dans un lit pas confortable chez lui quand même alors celui là ah franchement celui là il est pas mal mais je pense que ça va être son lit donc celui là on va éviter je vais aller regarder un peu les autres celui là est ce qu'il est bien ouais celui là il a un peu moins bien j'ai l'impression et si elle est petit lit ok celui là voyait un peu dur oh mais celui là il est trop bien non mais attendez j'ai trouvé le meilleur lit de sa maison quoi incroyable elle franchement je vous avoue les amis d'être dans la maison de n'exé comme ça tout seul tranquillement franchement c'est incroyable regardez oh non ouais vous avez vu ça c'est la voiture de n'exé qui est passé mais il roule comme un fou non par contre il faut vite que je cherche il faut que je trouve une cachette je vais mettre ici je vais mettre ici en haut je pense qu'ici on va pouvoir bien voir quand il va revenir par contre franchement c'est un malade vous avez pas vu à la vitesse où il est arrivé regardez il est là il est là regardez il est juste là ah enfin terminé ma journée de travail je suis épuisé pfiou et par contre c'est bizarre je me sens que j'avais quoi la porte elle est ouverte je me sens que je l'avais bon j'ai dû l'oublier il a vu que la porte elle était ouverte c'est pas si grave bon bah du coup je vais me détendre un petit peu et puis oh je sais ce que je vais faire je vais faire un petit jacuzzi ohlala quand je suis tout seul j'adore faire des jacuzzi ah regarde les amis nous avons vraiment pas vu wouah let's go oh je suis tellement bien là dedans oh je reste jusqu'à là ici jusqu'à la fin de mes jours tout cas les amis pour l'instant c'est super facile de s'introduire dans sa maison regardez il est là tranquille en train de prendre son petit jacuzzi et moi je suis juste au dessus il même pas vu c'est incroyable quand même franchement je suis je suis choqué j'aurais pensé que c'était beaucoup plus compliqué que ça après c'est vrai qu'on s'attend pas que son ami il soit dans sa maison quoi mais pendant 100 jours je pense que ça va être vraiment vraiment compliqué bon c'est bon j'en ai fini avec le jacuzzi c'est bon bon je vais aller me brosser les dents tranquillement hop parce que hop les amis je sais ce que je vais faire je vais me faufiler et je vais aller voir qu'est ce qu'il fait sa petite brosse à dents préférées il est là hop là c'est bon voilà là qu'est ce que je suis beau devant le miroir il faut vite que je remonte j'espère que ça va beau gosse ouais ça va super il se parle à lui-même devant le miroir ou quoi il est malade ohlalalala bon moi je vais manger mes petites chips piquantes préférées je les adore ohlala des petites chips piquantes elles sont les petites chips piquantes préférées ohlalalala j'adore les chips piquantes là les bonnes doritos ohlala j'adore ces chips clairement je ferai en manger toute ma vie ça ça me donne des idées ça ma vie ohlalalala j'adore bon allez je vais me poser devant la télé je vais les manger tranquillement il a brossé ses dents et maintenant il manque des chips mais il y a qui qui fait ça sérieusement quand tu te brosses les dents c'est pas pour manger juste après regardez il est juste là bas ah c'est bon j'en ai marre de la télé moi je vais me coucher je suis fatigué en plus j'ai mangé trois paquets de doritos ce soir bon bah moi je vais monter là haut et puis je vais aller dormir tranquillement mais il y a quand même un truc bizarre je vais aller fermer la porte à clé mais c'est quand même bizarre que qu'elle soit ouverte c'est le réflexe que je n'oublie jamais de fermer la porte à clé les amis je vais quand même vérifier les chambres avant de dormir et puis on va voir un petit peu si tout va bien se passer ici ce qu'il ya quelque chose non pas dans cette chambre ok il est passé justement il n'y a personne puis je vais aller voir dans ma chambre hop là non mais c'est sa chambre ici il ya personne non c'est tranquille ok pas de souci bon bah bon allez moi je vais me coucher let's go je vais me poser dans mon petit lit voilà voilà bonne nuit oh les amis franchement ça c'était pas prévu je pensais pas qu'ils dormaient en ce lit là normalement je pensais que c'était le grand lit qui était tout moelleux là bas c'est pas possible mais comment j'ai faire maintenant je suis bloqué ici les amis il s'est endormi pour moi c'est simple j'ai trop faim là j'ai aussi soif pourquoi pourquoi il parle de moi pour moi je vais partir de cette chambre c'est simple à sauf il est au moyen pas m'entendre je vais aller manger aussi des chips et je pense que je vais lui prendre toutes ces chips piquantes là et je vais voir un peu qu'est ce qu'il a comme boisson son son frigo oh là 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 par contre vraiment ça c'était pas prévu qu'il est qui vienne dans ce qu'il ya alors qu'est ce qu'il ya dans son frigo là ok oh regardez il ya du lait trop bien et du lait putain c'est trop bon attendez sont où les chips oh là là mais il y en a tellement des chips ah mais ça c'est sûr je vais en manger regardez hop je mange des chips hop je bois du lait hop je mange des doritos hop je bois du lait hop je mange des doritos hop je bois du lait et là je vous avoue les amis que je suis bien rassasié franchement ça fait du bien parce que là depuis tout à l'heure franchement de rien manger parce que c'est vrai que j'ai oublié de manger tout à l'heure en l'attendant j'étais juste en train de visiter sa maison et franchement à de manger un petit coup ça fait du bien allez hop on ferme le petit frigo et nous on va aller se recoucher en tout cas les amis pour une première journée franchement ça s'est vraiment vraiment bien passé j'aurais pensé que ça aurait été beaucoup plus compliqué à une nouvelle journée et en plus ça tombe bien c'est une nouvelle journée pour manger des doritos voile et let's go c'est parti ah là là c'est doritos les amis je vais descendre comment je vais faire je vais mettre là-bas pour voir je vais ouvrir le frigo hop là et regardez mais quoi mais où sont mes doritos c'est mon lait ouais mon lait et mes doritos j'adore tremper mes doritos dans du lait mais où ils sont non mais où ils sont c'est n'importe quoi trempe des doritos dans du lit et pourquoi il se dit comment ça je fais j'ai acheté un stock pour un mois il ya deux jours à l'ange j'en a pas plein j'ai mangé un mois de stock mais comment ça se fait je suis somnambule ou quoi et comment ça se fait mais non c'est quoi c'est bon c'est mais je vais aller en racheter de façon c'est pas grave j'irai pas au travail aujourd'hui j'allais en acheter ah bah au moins cette fois ci hop là on ouvre la porte et puis je vais aller en acheter tout de suite bon franchement les amis vous imaginez un peu il est parti chercher des doritos et du lait et il va pas aller travailler juste pour ça franchement j'aurais pas dû manger ces doritos et tout parce que ça va le mettre un peu dans la galère du coup il va pas être payé aujourd'hui on est regardé il est parti il a pris sa voiture là il part regardez il est en train de partir là et vous pensez vraiment qu'il va rater un jour de 2 de travail juste pour aller chercher des chips et du lait mais qu'est ce qu'il fait là bas il ya une femme je vois pas bien là qu'est ce qui fait là bas regardez une fille qu'est ce qu'il lui fait ah mais attend il a pris la portée mais qu'est ce qu'il fait et il il a jeté dans l'eau mais mais il est malade elle va se noyer regardant la voie même plus elle a coulé mais en plus regarder il part mais qu'est ce qu'il fait d'un matin il devient fou juste parce qu'il a pas eu ses chips et son lait non par contre il faut vraiment je me dépêche il faut que j'aille voir si la fille elle va bien regarder les dans l'eau elle est en train de se noyer j'ai l'impression glou glou à l'aide je ne sais pas d'agir oh non non madame madame hop ok c'est bon si vous allez bien madame vous allez bien au merci mais attendez pourquoi la personne qui est passé juste avant là et qui vous achetez en l'eau pourquoi elle vous a fait ça mais par contre exil est vraiment fou pourquoi il a fait pourquoi acheter cette fille dans l'eau c'est un méchant homme bah j'imagine parce que là je comprends vraiment pas pourquoi il a fait ça bon du coup excusez moi madame zéro raison je ne le connais pas ouais bah ok bah en tout cas excusez moi madame et je vous dis bonne journée et allez vous sécher chez vous un bonne journée merci beaucoup ouais pas de souci allez salut par contre vraiment j'ai pas compris pourquoi n'exil a réagi comme ça par contre il faut vite que je rentre chez lui parce que s'il revient avec ses chips et son lait là je pense que faut surtout pas qu'il me voit quoi s'il sait que c'est moi j'ai mangé c'est un mois de stock de chips je pense que je suis complètement complètement mort pour les amis je sais toujours pas qu'est ce qui fait n'exémer à ce moment il revient regarder revient quand il faut vite que je remonte parce que là aussi maintenant je me cache ici oui à la machine à laver au moins on va un peu ce qu'il dit mais oui je peux y avait l'air d'être fureux quand il est parti surtout qu'avec la femme qui l'a mis dans l'eau quand même il faut pas l'oublier à regarder il est là il est là il a oh la 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 c'est vraiment énervant là et cette porte à clés qui ne se ferme pas là quand je la ferme ah mais non c'est vrai je crois que j'ai oublié ah mais il n'y avait pas de doritos au magasin comment je vais faire moi sans doritos et sans lait en plus j'ai cherché ça toute la journée j'ai cramé de l'essence pour rien je crois qu'il est vraiment furieux j'ai tapé dans le mur qu'est ce qu'il fait il tape dans son mur ah c'est bon j'en ai marre non mais franchement je vous avoue que je pensais pas que ça allait faire que ça allez je vais me coucher c'est bon j'en ai marre allez coucou je panier bonne nuit à tous c'est bon ok bah il est parti dormir pour les amis je pense qu'on va se faire discret et je vais essayer de me cacher dans la maison pourquoi je n'arrive pas à dormir les amis il arrête pas de ronfler lui mais il m'énerve qu'il est toujours en train de gonfler pour les amis je dois avoir une idée je vais lui faire peur je vais regarder un peu s'il a pas un drap blanc la danse et dans ses armoires là attendez mais mais il a il a mes t-shirts mais c'est mes t-shirts que je vends sur mon groupe roblox il a tous acheté mais regardez il a même mon t-shirt en or mais attend mais en plus il a pris le le plus cher de ma boutique par contre ça je savais pas qu'il avait pris mes t-shirts il avait même pas dit plus c'est le t-shirt signé tout en tout cas les amis si vous aussi vous voulez avoir un t-shirt comme ça c'est très simple vous rejoignez mon groupe roblox il se retrouve dans la description et ensuite n'hésitez pas vous venez chercher les éditions limitées et aussi bas du coup les t-shirts normaux voilà il ya plein de t-shirts à acheter normalement dans mon groupe roblox donc je compte sur vous pour aller voir vous même en tout cas merci beaucoup pour ce qu'ils feront mais par contre j'ai rien trouvé pour lui faire peur je regarde un peu dans sa salle de bain s'il n'a pas quelque chose en par contre il arrête pas de ronfler et vraiment il m'énerve oh regardez il ya des serviettes blanches oh je sais je vais la mettre sur moi et je vais faire comme si j'étais un fantôme regardez les amis comment c'est trop bien non mais vraiment là par contre mon costume il est non mais vraiment là il est parfait mon costume du coup je suis vraiment devenu un fantôme bon c'est simple maintenant je vais me faire passer pour le fantôme je vais rentrer dans sa chambre je vais vous je suis le fantôme et puis après je vais vite partir en courant ok c'est parti normalement il dort là regardez il dort bien ok où je suis le fantôme je suis le fantôme je peux pas dormir à l'intérieur je vais dormir dans une tente c'est pas grave tant pis puis je verrai ça demain je suis un mon dieu mais qu'est ce que c'est que ça je peux pas dormir à l'intérieur ce soir assez mort oh non c'est bon je dors dans la tente tant pis c'est pas grave si j'aurai froid c'est pas grave si c'est mouillé par terre oh mon dieu je vais voir ça demain je vais me débrouiller et puis je vais appeler quelqu'un allez je vais appeler un chasseur de fantômes bon allez je dors non mais attendez les amis vous avez entendu il est carrément parti dormir dans une tente dehors devant chez lui il faut que j'aille voir ça là c'est improbable mais regardez les amis il dort là plus on le voit regardez dans sa tente rose mais pourquoi il y a une tente rose avec un sac de couchage rose je savais pas que sa couleur préférée c'était le rose bon ok bon soit en tout cas ouais franchement là je lui ai vraiment bien fait peur au moins là c'est sûr les amis je peux dormir tranquille dans ma chambre et surtout bah voilà j'entendrai pas quelqu'un ronfler du coup c'est parti on va se coucher à qu'est ce que ça fait du bien d'entendre personne là où allez on va pouvoir bien dormir bonne nuit à me demande c'est quand que le chasseur de fantômes va arriver clairement là je commence vraiment à avoir peur j'arrive plus à dormir c'est vraiment embêtant ah là là je me demande bien c'est quand qu'il va arriver monsieur bonjour me bonjour monsieur vous allez bien après rentrer 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 merci ça va il va ça va ça c'est vous le chasseur de fantômes c'est moi effectivement ok bah nickel bah écoutez je vous laisse inspecter la maison je peux pas vous suivre monsieur bas suivez moi si vous voulez allez vous rassurer je suis rassuré je veux bien pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir de fantôme ah ouais bah pourtant bon après ça c'est que le début faut visiter aussi les tâches tout ça attendez venez si vous voulez là où j'ai vu l'apparition si vous voulez suivez moi à tous alors du coup tac on prend l'ascenseur je vous laisse me suivre nickel alors ok alors du coup c'est dans la chambre de gauche juste ici voilà et c'est dans cette chambre mais votre aspirateur ça aspire les fantômes c'est ça c'est ça exactement ah ouais d'accord je vois ça doit coûter quand même non effectivement effectivement ça coûte très très cher ah ouais j'imagine et du coup là vous trouvez quelque chose là pour l'instant il n'y a rien ah ouais très très bizarre monsieur il ya un paquet de doritos par terre oui bah c'est bizarre ça oui ok et pourquoi il y en a d'accord je me souviens pas avoir mangé de doritos ici mais bon c'est pas grave c'est assez bizarre ouais c'est assez bizarre et du coup les fantômes bah pour l'instant il y en a aucun à à mon avis il n'y a pas de fantômes quoi mais je suis sûr d'avoir vu des fantômes monsieur par contre que là on a fait toutes les pièces j'ai détecté aucun fantôme bah ouais mais vous voulez pas refaire encore une fois on peut repasser vite fait par ici si vous voulez surtout c'est que vous avez eu l'apparition d'ailleurs le fantôme et je crois il m'a carrément volé des doritos oui il ya au moins 20 paquets de doritos ici pardon attendez faites voir regardez hein mais 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 je dors même pas dans si je dors dans celui du bas monsieur oui mais 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 je vais non mais comment ça se fait quoi mais comment ça se fait qu'ils soient là c'était pas chez moi monsieur c'est vous devez savoir quand même ce que vous faites chez vous monsieur non je vous jure j'ai vu un fantôme je vous jure je suis pas fou bah monsieur il n'y a pas de fantôme mais je vous dis que j'ai vu un fantôme je vous certifie que votre maison n'est pas hanté ok écoutez je vais vous croire c'est comme un spécialiste et puis vous allez me faire une facture ah bah là oui surtout me faire déplacer pour rien franchement et où c'est votre travail qui est quelque chose non bon du coup ça fera combien 2000 euros s'il vous plaît pardon 2000 effectivement mais attend mais tu sais que mais mais vous êtes au courant je vais devoir vendre ma voiture pour ça ah c'est pas mon souci monsieur quoi allez-y prenez la porte allez dégager 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 ouais ouais je vais vous c'est bon je vais vous les donner plus tard là allez dégager un an maintenant vous allez jamais me payer sinon ouais c'est bon je vais chercher ça sur la vie de temps ici fort là ah c'est bon je vais aller chercher l'argent hop voilà nickel j'ai l'argent voilà alors bien en plus je vais devoir vendre ma voiture je dois en prendre une plus petite ah et tenez monsieur c'est bon tenez voilà 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 tenez cadeau merci peut-être content je suis content allez maintenant dégager mais dégager d'ici à tous si je suis là dans une fantôme raté ouais bonne journée ouais au revoir au revoir 2000 euros pour ça non mais je suis mais je suis en train de rêver mais qu'est ce que c'est que ça 2000 euros pour 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 rien trouver en plus et je suis sûr de l'avoir vu ce fantôme je suis pas fou mais je suis vide non tu sais qu'est ce qui se passe mais je commence à je commence à devenir ouh mais qu'est ce que j'ai fait et pourquoi qu'est ce qui se passe chez moi bon heureux bon je dois aller au rendez vous chez le psy oh là 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 bon j'espère que lui ne me prendra pas pour un fou parce que clairement je sais ce que j'ai vu je suis pas fou j'ai vu un fantôme bon allez c'est pas grave je vais fermer la porte à clé bien évidemment et puis je vais aller chez le psy d'ailleurs ça tombe bien il habite pas très loin bon allez hop là psy pas cher bon bah heureusement bah ouais j'ai pris le moins cher ok bon bah je vais sonner hop là ah bah tiens il arrive bonjour bonjour vous allez bien je vais bien et vous ah très bien vous me dites euh bon euh du coup non je pense ok bah je vous suis je vous suis hop euh asseyez vous sur le canapé s'il vous plaît d'accord pas de soucis je vais me mettre en face de vous expliquez moi tout monsieur je vois des fantômes chez moi expliquez moi en plus en fait je vous explique l'autre soir j'étais en train de dormir et je me suis réveillé il y avait un fantôme juste devant moi alors je ne sais pas qui serait ce fantôme car il n'avait pas de forme exacte donc du coup je suis parti en bas de chez moi j'ai dormi et il fait des choses bizarres il met des paquets de doritos dans un lit auquel je n'ai jamais dormi je comprends pas je commence à devenir complètement dingue en plus il me les mange et j'ai dû dormir dans une tente qu'est ce qui se passe chez moi j'ai besoin d'aide monsieur vous avez l'air d'être bouleversé mais complètement je suis complètement bouleversé ça va pas du tout vous avez eu d'autres soucis non ces derniers demi temps sinon non non tout va très bien ok du coup vous avez vu des fantômes oui mais monsieur ça n'existe tout simplement pas monsieur je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher sur sur ma sur ma voiture qui me reste que j'ai vu ce fantôme comment ça sur la voiture qu'il vous reste monsieur j'ai du vent de quasiment plein de meubles de ma maison il me reste que ma voiture et je vous jure sur ma voiture que j'ai vu ce fantôme mais monsieur vous êtes en pleine crise de panique bah oui c'est normal personne ne croit tout le monde me prend pour un fou et vous aussi mais attendez attendez votre tête elle dit quelque chose ce n'est pas possible si c'est possible vous étiez pas le chasseur de fantômes qui était venu chez moi la dernière fois peut-être ah ouais si c'est vous et là vous êtes en train de dire quand quoi les fantômes ça n'existe pas bah alors bah vous foutez de moi un peu là qu'il faut bien gagner son argent les fins de mois sont durs l'inflation monsieur et sinon ça fera mais attendez vous m'avez déjà soutiré 2000 balles et là parce comme quoi vous avez cherché des fantômes et là vous dites que ça n'existe pas mais vous foutez de moi en fait bah les fins de mois sont durs monsieur à l'inflation monsieur et l'inflation de quoi mais vous vous foutez de moi mais attendez vous vous êtes sérieux à moi moi j'ai rendu mon service donc monsieur monsieur vous allez bien oui ça va ça va du coup dit pas ce que vous avez à dire du coup le tarif cette fois c'est ce sera de 3000 euros pardon bah monsieur ça vous être marqué pas cher sur le panneau je suis toujours en dessous des autres je suis pas sur le moins cher monsieur mais j'ai pas l'argent à il va falloir le trouver ok je ne bougez pas je reviens monsieur c'est tout ce que j'ai pour vous j'ai le lolo 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 vous me dites que ça maintenant c'est à moi bah écoutez j'ai pas l'argent c'est le seul truc que je peux vous donner monsieur je suis écologique moi c'est une voiture électrique ah c'est une tesla assez les nouvelles tesla mais là c'est les nouvelles tesla j'ai tout ce que j'ai je vous la donne bon bah pas de soucis bon mais par contre je vais quand même prendre vos fonds de poche puisque ça ça vaut pas 3000 euros foutez moi pas de na gueule ouais ouais bah si c'est bon elle va c'est quoi vas-y si tu veux hop attends je me gratte la poche hop donnez moi les fonds de poche tiens prend 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 ça prend prend mes billets là voilà merci prends ma carte bleue voilà vas-y c'est bon c'est bon tu as eu tout ce que tu voulais à ah merci oui oui monsieur exactement allez c'est bon donc je vous souhaite une je vous souhaite une bonne journée ouais allez va mourir ah là là je l'ai dépouillé ce pigeon ah mais celui là j'espère qu'il va rappeler demain oh là là mais la tronche de ma voiture quoi mais j'avais une super tesla et là je me retrouve en twingo non mais dites moi qu'il y a les sièges chauffants il n'y a pas les sièges chauffants mais oh mon dieu mais je me suis fait avoir oui je commence à devenir complètement dingue personne ne me croit je commence à devenir taré j'en peux plus j'en démarre j'en rêve c'est bon tu sais quoi c'est bon je fallait c'est bon allez je vais dormir c'est bon elle va mourir toi avec ta avec pas ma voiture là il est en train de se foutre de moi c'est bon moi je rentre dans ma chambre et l'outil est en train de klaxonner pendant que je dors vas-y je ferme les volets mais ferme là mais putain mais mais oh stop stop j'en ai marre de toi viens là je vais t'attraper je vais t'attraper je vais je vais tuer toi viens là viens là aïe aïe il m'a poussé mais reviens reviens arrête arrête de te moquer de moi reviens je vais t'attraper je vais te tirer par la peau du dos je vais te mettre des baffes dans le visage reviens reviens il prend de l'avance non oh non oh non j'en peux plus oh faut que je m'assoie oh mon dieu oh mon dieu je suis trop fatigué oh mais qu'est ce que je fous ici oh j'ai trop couru il faut que je rentre ces fantômes là faut que je l'attrape je suis sûr de l'avoir vu bon ça tombe bien j'ai quand même une petite idée vas-y le fantôme t'es où j'ai t'attraper je vais t'attraper le fantôme ok t'es où ah là 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 je suis sûr t'es sur cette chaise hein t'es sur cette chaise je vais te donner mon meilleur coup de hache prends ça non t'es pas là c'est pas grave je sais que t'es là bas hop là non t'es pas là c'est pas grave j'essaie très bien que t'es dans cette maison t'es où je vais t'attraper tu prends peut-être une douche c'est ça allez viens là prendre ta douche je vais me cacher ici t'es où viens là t'es où oh t'es où le fantôme je suis sur tes têtes derrière ce mur hein non t'es pas là hein oh j'en peux plus oh faut que je lâche ma lâche j'en peux plus oh oh ce fichu fantôme oh oh je suis tombé oh j'en peux plus oh je crois que je vais évanouir les amis je crois que nexei s'évanouit attend 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 je vais je vais je vais descendre mais regardez il est même plus conscient euh mais qu'est ce que je dois faire je vais appeler l'ambulance attend je prends mon téléphone ok c'est ce numéro là hop ok attends c'est bien l'ambulance ouais ok attention oui allo monsieur il y a mon ami qui vient de s'évanouir euh je crois qu'il respire plus il est il va presque mourir si vous pouvez dépêchez vous je vous envoie l'adresse euh venez vite venez vite oui à tout de suite à tout de suite non mais franchement je sais pas qui je sais pas s'il va réussir à à s'en sortir ah mais attendez j'entends une sirène c'est l'ambulance oh bon 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 euh c'est un monsieur ouais bonjour monsieur euh est ce que vous pouvez venir aider mon ami il est tombé dans les pommes il est où euh suive moi suive moi monsieur suive moi regardez il est juste là il est juste là oh merci monsieur merci beaucoup euh vous pensez qu'il va réussir à s'en sortir allez dépêchez vous monsieur s'il vous plaît sauvez mon ami sauvez mon ami non je voulais vraiment pas que ça se passe comme ça les amis euh moi je suis pas venu ici pour qu'il meure non mais les amis euh moi je voulais pas que ça se passe comme ça sérieusement non mais j'ai pas envie qu'une exit il meure à cause de moi juste parce que je voulais faire juste un une blague avec le fantôme le but c'était juste de passer 100 jours chez lui c'était pas de de le tuer bon après franchement ça va il faut pas que je m'inquiète il est entre bonnes mains il aura pas de soucis hein c'est bon faut que j'arrête de m'inquiéter comme ça j'attends son retour en tout cas oh putain je viens de rentrer chez moi là écoute moi bien le fantôme qui est dans cette maison euh je sais que tu m'entends d'accord là tu vas voir ce que je vais faire hein là je viens de sortir de l'hôpital psychiatrique je vais t'attraper tu vas voir j'ai pas dit mon dernier mot j'ai un dernier plan contre toi j'ai un dernier plan contre toi vis tes derniers instants dans cette maison je vais revenir très très vite d'accord tu vas voir je vais revenir très très vite et tu vas voir tu vas perdre non par contre euh là tant mieux il va un peu mieux nexer mais euh vous avez vu un peu ce qu'il a dit il a un plan euh qu'il veut mettre à exécution mais franchement moi je le prends pas du tout au sérieux qu'est ce que vous voulez qu'il fasse à part revenir avec une hache et essayer de taper partout en tout cas nous il nous reste plus que 10 jours à tenir et ensuite on pourra enfin enfin sortir de cette maison parce que oui du coup ça fait vraiment 100 jours que je suis dans sa maison et que j'attends à part le moment où j'ai été sauver la fille qui était tombée dans l'eau enfin qui était tombée dans l'eau que nexer avait jeté dans l'eau sinon je ne suis jamais sorti de cette maison et franchement je vous avoue que là que ça commence à être lourd bon allez c'est bon moi je rentre et je vais aller prendre un petit un petit jacuzzi pour me détendre tam 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 là 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 petit fantôme tu es ici j'imagine hein je sais que tu m'entends alors qu'est ce que ça fait de vivre ces derniers instants tu vas voir oh là là je vais faire quelque chose qui va pas te plaire hop là hop là tac tac hop et puis tu vas voir je vais mettre de l'essence partout c'est parti hop là juste ici hop là juste ici hop là juste là et la touche finale dans le feu de cheminée hop là ça brûle regardez ça brûle alors tu vas faire quoi le fantôme hein ? tu vas faire quoi ? oh ça brûle ça brûle tout toute la maison brûle c'est parfait attendez mais il fait bien chaud là qu'est ce qui se passe ? c'est pas normal ça ah mais la maison elle brûle mais qu'est ce qui se passe ? attend attend mais qu'est ce qui se passe ? mais regardez oh non attend il faut que j'aille chercher la serviette dans la salle de bain la salle de bain aussi elle brûle hop ok c'est bon je vais la mettre devant ma bouche je vais passer en feu oh c'est bon j'ai réussi à sortir attends je remets la oh je suis intoxiqué ah bonjour monsieur merci merci de nous aider ah qu'est ce qu'on est bien dans ta maison brûlée je suis sûr que le fantôme est mort mais qu'est ce que tu fais Nexé ? et toi bah toi qu'est ce que tu fais là ? qu'est ce que tu fais chez moi ? ça va ça va ? là je suis pas bien là respire oh non Nexé ça va vraiment pas bien là respire 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 t'inquiète mais qu'est ce qui s'est passé ? pourquoi tu... qu'est ce qui s'est passé ? pourquoi tu as mis le feu à ta maison ? bah parce qu'il y avait un fantôme dedans et je pense que le fantôme est mort mais t'es bête ou quoi Nexé ? quoi qu'est ce qu'il y a ? mais le fantôme c'était moi mais c'était moi j'étais dans ta maison ça fait 100 jours que je suis dans ta maison ça fait 3 mois et 10 jours que je suis dans ta maison t'avais toujours pas remarqué ? mais t'es bête ou quoi ? bah oui c'était moi le fantôme à ton avis c'était pour une vidéo mais... 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 mais calme toi mais... ma maison est en feu mais pourquoi elle est en feu ? mais Nexé il est fou les amis mais attends il avait même pas remarqué que c'était moi mais regardez il est en train d'aider le pompier ah bah c'est bon ta maison non mais c'est bon Nexé arrête 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 mais déjà éteins le feu éteins le feu regarde pourquoi il a allumé ton feu là ? oh... mais qu'est-ce que tu foutais chez moi ? mais pourquoi tu m'as pas dit ça avant ? mais c'était pour une vidéo mais... 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 pour une vidéo mais... mec mais mec ma maison est en feu à cause de toi tu m'as fait devenir fou les gens m'ont pris pour un fou alors que je le suis pas mais qu'est-ce que tu fais ? oui merci beaucoup monsieur merci beaucoup ah merci monsieur c'est très gentil mais ça va heureusement mais c'est quand même temps que tu allumais la maison là moi je me suis réveillé j'étais dans mon lit tranquille et puis... ah bah dans mon lit bah dans ton lit plutôt et euh... au revoir maintenant ouais au revoir monsieur merci beaucoup en tout cas au revoir au revoir mais ça fait 30 minutes que j'ai allumé mais... mais qu'est-ce que tu foutais de... chez moi depuis si longtemps ? en plus tu m'as volé mes Doritos attends... euh... ouais c'est moi qui t'ai mangé tes Doritos pourquoi ? cramé ! n'exit pleure pas c'est bon maintenant moi tu le sais mes Doritos mais t'inquiète pas je t'en repayerai 100 si tu veux 100 paquets c'est bon ? oh j'espère bien et puis si tu te... je te rappellerai aussi un peu de lait parce que c'est vrai que du coup comme euh... comme je vivais ici du coup j'étais obligé de boire du lait et manger des Doritos et j'aurai un petit chocolat avec oui oui t'en auras même deux merci... ma maison elle est complètement brûlée mais non elle est pas brûlée tu vois bien autour de toi bébête va bon Zartek écoute c'était... un très bon prank franchement j'ai beaucoup rigolé c'est très gentil mais ne refais jamais ça de ta vie ah bon t'as rigolé ? j'avais pas l'impression que j'ai rigolé ouais j'ai rigolé ouais si si t'inquiète j'ai rigolé bon euh... c'était vraiment drôle hein bon du coup euh... franchement c'est tapé des barres hein merci beaucoup en tout cas mais juste ne refais jamais ça de ta vie ah ok ouais bon les amis je pense que là on va vite s'enfuir parce que je sais pas j'avais l'impression qu'il redevenait fou un peu en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez surtout pas de vous abonner d'activer la cloche et de mettre un énorme pouce bleu en attendant allez voir une de mes autres vidéos qui s'affiche à l'écran et on se retrouve dans quelques instants sur l'une des vidéos sur laquelle vous allez cliquer et pendant ce temps là moi je vous dis gros gros bisous à tous